Hey, salut! Penses-tu être capable pour un autre? Bon, je fais-tu mon jingle? Le courrier du jour! Le courrier du jour! Ça, c'est l'affaire qui a été mis dans la boîte à un moment donné parce que deux ans, quand tu te divorces pis que... là, tu t'es pas avec ton frère, fait que tu ramasses tes affaires chez ton frère pis là, ben là, tu regardes tes affaires devant public. Yé! Salut! Comment vas-tu? J'espère que tu te tapes pas de ça en marathon, va pas par demain qu'il est plein. Regarde-toi ça un petit peu, là! Un petit peu de plate aujourd'hui, un petit peu de plate demain, un petit peu de plate après... Ce qui est le fun, c'est que ça, ma vie est le fun après ça. Donc! Qu'est-ce qu'on a ici? Oh mon Dieu! Ça c'est quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ah! Thank you very much! Thank you! Oh, we call it a trap, I can walk out! Because I love you too much, baby! Donc si on a... Yep! On va le trouver là tout ça! Donc un... Un Ken Dryden... Manchot! Parce que ça, le monde de Toronto... Ils sont des tapoteux! Ils sont des toucheux! Fait qu'ils ont pété... Écoute! Ils ont... Ils ont réussi à péter mes... Mes deux manchons! Mes... Les bras de mon Dryden! Écoute! Regarde! Ici, on a le net! Ici, on a Joe Thornton! Ça a rien à voir! Hein? Ici... Ça, tu vois? La... Plate de... Matt Dryden! Qu'est-ce qu'on a ici? Un boost... Delos! Delos! Ici, on a... Un char... Delos! Ça, c'est un cadeau de mon ancien beau-frère! Puis c'est la raison pour laquelle je l'ai conservé! Euh... Ensuite, 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 ensuite... Bobby Hall! Ensuite... Pavel Buret! Ça, c'est des starting line-up! Hop! Ici, on a... Un... Une base d'Elvis! On a un Johnny Cash! Je sais pas c'est quoi l'idée d'emballer... En tout cas... Pfff! On a Johnny Cash de Men in Black! Le bâton de mon Dryden! Un vieux Sherwood! Ici, on a une figurine d'Elvis! Donc là, pourquoi l'Elvis? C'est qu'il... Tu sais? Avant... Elvis Story... En... 93... 92... En ces eaux-là... Y'avait des auditions... Y'avait des auditions... C'est pas faite, les calistes d'auditions! Parce que j'allais à l'école! Tabarnak! L'école, c'est de la merde! Elle est pas là! Non, c'est pas vrai! Parce que... Dans l'autre vidéo, il dit qu'elle est à l'école! Pis là, il me dit qu'elle est à l'école! Moi, je sais pas quoi faire! Donc... Ça... Ça, c'est un trophée! Euh... Ce trophée-là... On a dit tant... Ça... Ça, c'est... C'est le fun! Parce que ça peut même montrer encore, là, comment il y a des crasseurs partout! OK? Euh... J'ai fait... Euh... J'ai... Euh... En fait, ça, c'est... Ça appartenait à la femme de mon père. OK? Ça appartenait à la femme de mon père, euh... De son enfance. Pis... Euh... Elle, elle a décidé que quand... On aurait... On serait en âge d'avoir des enfants. Le premier des trois qui auraient un enfant, ça serait comme son trophée, ça irait à l'enfant. Euh... Mon frère, mon grand frère, a... Un... Un épisode où... Euh... Une de ces blondes a eu... Une grossesse. Euh... Pis on pensait que... Fait que... La... 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 Il y aurait une nouvelle génération. Donc, euh... C'est au lendemain des fêtes. Nous autres, on vend les arbres de Noël. Fait qu'à Noël, on avait du cash dans les poches. Fait que... Euh... J'ai... Euh... Mis 100$ dans cette... Dans cette... Cette tirelire en disant « I remember me! » En fait, je voulais être pour... Un titre. Euh... Donc, les... Les... Le bébé n'est pas né. Euh... L'argent est resté dedans. Il est censé être resté dedans. Jusqu'en 2006, là, il y a moi et mon petit frère qui sommes en compétition, lui pour son fils qui viendra au monde 22 jours, 23, 26, 27 jours après la naissance de ma fille. 26, 27, 28 jours après la naissance de ma fille, 28, 27, dans la saison-là. À ce moment-là, quand j'ai gagné le dit trophée, l'argent n'y était plus. Le 100 $ que je me souviens très bien avoir mis n'y était plus. Alors, voilà, sans gravité, sans calice, là, mais ça démontre encore une fois toute l'honnêteté qui règne dans ma famille. C'est triste, là-bas. Mais, tu vois, je réponds à ça, ben, tu sais qu'il y a un début à tout dans la vie. Fait que, sois, sois qui tu veux, sois fier de toi. OK? Si, si t'as honte de, 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 comment sont les gens autour de toi, tu peux changer d'environnement. Sinon, ben, sois toi-même, sois différent. Sois, sois toi, sois, sois, sois. Et fait. Donc, voilà, ça, c'est une photo de mon petit frère. J'aime l'intensité de son regard. Et, euh, donc, on continue. Ah, ça, c'est ma période Vegas. Oui, ça, c'est moi, dans le temps que je chantais et que j'étais mince et que je n'avais pas de souci de savoir avec qui j'allais baiser. Ah, là, 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 là. Ah, c'est un... Non, ça, c'est le bâton de... La traque de train de mon Johnny Cash. Ici, on a un cadre... Qu'est-ce que... Ah, mon Dieu. Donc, c'est moi, une autre époque, avec la maman de mes enfants, avec Anne, qui est un petit bébé, avec ma belle petite Camille, qui est encore collée sur son papa. C'était une autre époque. Alors, on continue... Hey! J'ai pas montré... Je ne les ai pas montré. J'ai une jeune photo de... Anthony Manta. De sa période junior. Puis, c'est que, hein, comment il ressemble à Alexandre. Alexandre, c'est comme mon semblant de neveu. Je le connais depuis qu'il y a 3-4 ans. Il y a 25 ans. Il vient de fêter ses 25 ans cette année. Un petit gars qui est en 94. Ça, c'est quand on est allé à la séance de repêchage de 2009. Beau concours de circonstance. J'espère, Alex, que tu as passé une belle journée ce jour-là. Moi, j'ai passé une belle journée. Ça n'a pas été facile. Ça a été weird par bout. Mais, on est arrivé, Chris. On a réussi à rentrer. On a vu Victor Edmond. On a rencontré une couple. Tu te souviens comment Claude Julien... C'était un truc de cul. Ouais. Alors, là... Hey! Tu se parles contre le coach du Canadien? Il venait d'être échangé. Il était rendu à Boston. OK? Il était rendu à Boston. Puis, il fait, là, le premier choix, c'est une 29e au total. Jordan Caron. Jordan Caron, sa cousine avait fait Star Academy. La fille de Seybec. Saïabec. Seybec. Donc, je donnerais à Seybec. Fait que... C'est ça. Donc, la... Puis, je la croisais là-bas. Puis, elle était pitoune en tabarnain. Donc, c'est ça. Jordan, là, écoute, il est là. Proche comme toi. Hey, Jordan, qu'est-ce que tu peux avoir ta signature, s'il te plaît? Là, il est tout content. Arrête, ma première signature. Puis, moi, aussi, je suis content. Arrête, la première signature. Un coup drafté. Alors, là, mon Julien, là... Oh, euh... Hey, no time for that. You got plenty to time for that, later. Fait que... Ça m'a mis un petit peu en tabarnak. Puis, euh... Alex, il était là. Tu sais, genre, il nous a... Ah oui, il nous a... Hey, monsieur Julien, une photo, une signature. Bien sûr, bien, il est en train de parler avec quelqu'un. Fait que là, il fait comme facile dans le temps de minute. Puis là, quand ils sont cinq minutes écoulées, il calisse son camp, là. Tu sais, il revient pas pour la photo, il calisse son camp. Ça m'a vraiment, là... Mon tabarnak. Je comprends. Regarde. OK? Si vous voulez pas être dévengé par les fans. Bien, calisse, donnez-leur pas accès, ça cramait... C'est dit, ça fait du bien. On continue. Alors, ici, nous avons un blocker, non? Une mythe et un blocker appartenant à Ken Dryden. Qu'il faut que je leur fasse coller éventuellement. Ici, ça, là, j'ai acheté ce coffret. J'ai acheté ce coffret de, 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 j'allais dire, de tête, de cassettes. Ah oui, j'ai aussi ça. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ah, ouais. Qu'est-ce? J'ai bien fait de ma main. Fait que, des cartes d'Albus de 1977... D'aujourd'hui, on dirait Fring Sinatra qui les yeux cross-cèdent. Donc, des cartes d'Albus... C'est cool, c'est nice. Des cartes d'Albus dans un coffret de cassettes d'Albus des années 50. Je m'étais procuré ça en 1992, peut-être 93, chez Sam, The Record Man, au Discus, là, j'ai un blanc de mémoire, au... À la plaisir, Alexis Néon. Et, euh... C'était, c'était 100... Écoute, j'avais l'argent pour un veston au château à 100 piastres ou ça. Euh, j'ai fait mon choix. Je dis pas que je l'ai regretté, mais mes cassettes à moi sont encore à Charlebourg, euh, ou en fait, je sais plus où, parce que le monde vit, et le monde meurt, la vie avance, la vie continue. Ben, la première fille avec qui j'ai eu une relation amoureuse sérieuse, c'est-à-dire la première fille avec qui j'ai fait l'amour, euh, deux semaines avant mes 19 ans, pis qui m'a pas gardé, là, donc... Cette folle-là, c'est... Sa main, c'était une folle, euh, elle était crainquée sur le vis, fait que j'y avais... J'y avais laissé... Elle avait mis ça dans son stockroom, parce qu'on s'entend-tu que quand t'es jeune, t'as pas de place pis ces affaires-là. Fait que j'ai jamais pu les récupérer. Mais, euh, j'ai vu sur Kijiji, euh, il y a quelques années, euh, quelqu'un qui les vendait, pis ce qui m'intéressait par-dessus tout là-dedans, c'était les timbres. Parce que ça a l'air que ces timbres-là valent une fortune. Fait que par rapport à ça, j'ai voulu, moi aussi, euh, les avoir. Fait que quand je les ai, j'ai jamais trouvé, euh, personne qui était intéressé à les acquérir, par contre, euh, fait que euh, c'est ça. Mais, au moins, j'ai retrouvé, euh, mes, euh, mes cassettes, disons, qui sont pas celles que j'ai faites, dont j'ai fait l'acquisition à l'époque. Mais, quand même, et euh, là, pendant que je vous montre, on oublie. Il y a aussi une pièce de monnaie. Ça, j'avais échangé en argent. Un dollar en argent d'Elvis. J'avais, euh, échangé ça à, euh, comment s'appelle-t-il? Pajot? J'ai un blanc de mémoire. J'ai un blanc de mémoire, pis je veux pas l'insulter. Pis, peu importe ce que je pense dans ma très petit insulteur. Ah, c'est-tu que ça fait dur? Fait que, euh, voilà, donc, euh, toi que je ne veux pas blesser, salut. Pis, euh, ben, c'était ma boîte d'Elvis. Là-dessus, il y a une toune qui est, euh, Blue Moon, qu'on entend, ou, entre autres, dans Apollo 11. Et, euh, Blue Moon on Kentucky. Hé, j'étais dans ce là. Blue Moon on Kentucky qui, euh, qui est une toune qui groove plus, là. C'est comme, boum boum.